Yo les potes c'est Rédemption, j'espère que vous allez bien, aujourd'hui on se retrouve pour du format 3v3 officiel sur Pokémon Écarlate et Pokémon Violet. Alors j'ai lu vos commentaires, j'ai vu que vous aviez bien kiffé le VGC, le 3v3, donc on en refera, vous inquiétez pas, avec le 6v6 bien sûr sur Pokémon Showdown. Alors j'ai vu également qu'il y avait pas mal de gens, voire la moitié des gens qui regardaient mes vidéos en ce moment qui sont pas abonnés, donc voilà, soyez honnête avec vous-même, abonnez-vous pour ce contenu qui je pense le mérite, très qualitatif. Alors quelle est la team aujourd'hui que je vais vous proposer ? Une team que vous pouvez récupérer, d'ailleurs un petit code que je vous propose comme ça, c'est gratuit, en haut à droite, une team que je kiffe pas mal jouer, on est dans le top monde, je le rappelle en 3v3 on est top 900, quelque chose comme ça, donc ça fait quelques temps que j'ai pas spammé les 3v3 depuis que j'ai fait top 30 sur ma dernière vidéo. Là c'est une team qui n'a rien à voir parce qu'on joue Miascarade avec le mouchoir choix, peut-être un Pokémon que vous trouvez pas ouf en ce début de 9ème génération, mais je vous jure que c'est le Pokémon le plus spam en 3v3, tous les asiatiques le jouent absolument à chaque game, alors peut-être qu'on va pas tout le temps en croiser aujourd'hui juste pour me donner tort, mais je vous jure que c'est incroyable, et avec le mouchoir choix justement tu es sûr de dépasser les lancoriens, les trioxydres leads, absolument tous les leads du monde, et tu peux pratiquement soit pivoter, soit les one-shots, donc évidemment c'est incroyable. Alors je joue également Gromago que vous connaissez bien en 3v3 avec le Terra Crystal de type normal cette fois-ci pour être immunisé aux attaques spectres, on a le Dracolos qui revient avec le Terra Crystal de type normal, mais la particularité de ce Dracolos c'est qu'on va pratiquement jamais le prendre, parce qu'il est là juste pour bait un peu les Dondoso, les Oyakata, les Corvaius pour être sûr qu'il va les prendre dans l'adversaire, donc c'est pas trop mal. On a Trioxydre avec le Terra Crystal acier mesdames et messieurs, avec forcément Lumino, Canon et Machination, très bon Pokémon en 3v3 également, et Flamigator que vous ne voyez pas parce que eh bien il est caché, mais je vous assure que ce Pokémon est absolument incroyable, regardez un petit peu les moves qu'il propose derrière moi tout simplement, c'est tout simplement un Flamigator défensif avec bien sûr Feu Follet, Châtiment, Champ Flamboyant, alors Flamigator j'ai dit que Miascarade était le Pokémon le plus spam, il est pas loin quoi, il est pas loin c'est vraiment un Pokémon incroyable avec le Terra Crystal de type Fae notamment, tu peux aussi jouer le Terra Crystal de type Eau, ce sont deux options très très fortes, en tout cas c'est un Pokémon très difficile à passer, et qui peut bien sûr burn avec Feu Follet les Pokémon offensifs physiques. Le dernier Pokémon de la team c'est Kouroussinge, alors je vous l'avais présenté en 6v6 sur cette chaîne, c'est à peu près le même concept en 3v3, sauf qu'on peut pas jouer deux fois le même item, donc on va jouer Bessitrus ici, et c'est un petit peu plus dur de sweep en 3v3 forcément, parce qu'en 3v3 Kouroussinge il n'y a pas vraiment de deuxième chance, quand tu te setup, t'es là pour sweep, et sinon bah c'est mort quoi. Allez on est parti pour un premier match en l'espérant faire briller cette team qualitative. Et dans ce premier match justement on en parlait, Miascarade est de retour, on a également Lansaurien, on a Pyrax qui est un très bon Pokémon, qui est parfois à jouer d'ailleurs avec les grosses bottes en 3v3 tellement les pièges de rock sont populaires. Alors évidemment j'ai un petit peu peur ici de Gigancel, qui peut être un petit peu embêtant notamment contre Flammigator, normalement on est censé gagner le duel. Là typiquement j'ai critiqué tout à l'heure Dracolos, mais il a un vraiment bon matchup. Alors on valide bien sûr sur le Miascarade, en général là tu regardes quel est le mauvais matchup à Miascarade en lead, c'est Pyrax, donc t'as envie d'avoir un switching gratuit à Pyrax. On va avoir du coup Miascarade et Flammigator en duo de choc, et derrière en 3ème Pokémon t'as envie d'avoir le meilleur choix possible pour les supporter. Alors Kouroussinge peut être sympa, mais il va se faire crit potentiellement par les magies florales de Miascarade. Trioxydre pour le coup est excellent aussi, mais peut-être un peu lent contre Pyrax, Lansaurien et Miascarade. Donc peut-être que finalement Dracolos, bah peut-être, peut-être mesdames et messieurs que j'ai été mauvaise langue, c'est peut-être une game pour Dracolos, qui est bien un Pokémon d'habitude que je ne prends jamais avec cette équipe, parce qu'il est là vraiment pour bait les Pokémon défensifs. Mais comme la team en face, elle est très très offensive, forcément c'est un bon match-up pour lui. Et on est parti, alors vous remarquerez que j'ai changé ma petite photo de Dresser, maintenant je suis extrêmement charismatique. On espérera, on espérera bien sûr que ça, que ça va bien montrer ma puissance dans cette game. On lead directement sur le Miascarade, et il va envoyer son Lansaurien. Alors typiquement là j'ai, bon, le sabotage relativement gratuit forcément, il va peut-être pouvoir switch, mais comme de toute façon je sais qu'il n'a pas de vrais switch-in à Miascarade, soit il est mouchoir choix, il peut me one-shot avec demi-tour, soit j'active sa ceinture force, ou je le one-shot avec sabotage. On va voir ça, c'est un one-shot. C'est un one-shot, les gens ne s'attendent pas forcément encore trop à Miascarade mouchoir choix, c'est ça qui est intéressant, c'est que les gens qui savent, et bien c'est une speed time, et comme toi tu es jovial, tu le dépasses le Miascarade en face. Les gens qui ne jouent pas Miascarade mouchoir choix, souvent ils ont tendance à un peu passer à côté de ce set, et là forcément ça va envoyer le Pyrax, alors j'avais justement anticipé qu'il allait jouer son Pyrax, et j'ai deux counters pour le coup, que ce soit Dracolos ou que ce soit Flammigator, alors je pourrais même taper sabotage, bien sûr, pour lui le calmer un petit peu. Je pense qu'on va aller sur Dracolos ici, on ne va pas trop se perdre la tête, enfin se prendre la tête, ou plutôt perdre du temps, à aller sur le Flammigator, puisque dans tous les cas on a Dracolos qui va arriver, on a un Pokémon en avance, donc on peut se permettre de jouer assez agressif. Donc le Papier Audence bien sûr qui va partir, alors là la meilleure chose à faire, je pense que c'est taper une Danse Draco, on sait qu'on ne se fera pas One Shot, à moins que ce soit un Terra Crystal de type Glace Pyrax, donc on va tranquillement taper une Danse Draco, s'il décide de nous taper derrière, on pourra Terra Crystal de type normal, et le One Shot avec Extrême Vitesse, donc eh bien tout simplement, je pense que ce n'est pas plus mal. D'ailleurs je viens de remarquer que, vous ne voyez pas forcément mes plaies, donc petit changement de setup en vidéo, mesdames et messieurs, on fonctionne comme ça ici, on fonctionne comme ça, alors il va taper la Danse du Feu qui va quand même lui faire des bons dégâts. Est-ce que ici Terra Crystal je fais Vitesse Extrême ? Est-ce que ça tue en vrai ? Bon je pense quand même. Après ça peut être joué pas mal Bulky, Volcarona, sinon je le dépasserai avec Minascarade, donc je pense que c'est le play. On va faire Vitesse Extrême, si on se fait Burn par Flame Body, eh bien on aura la Loom Berry qui va s'activer, donc je pense que ce n'est pas plus mal, je pense que ce n'est pas plus mal, hop, directement le Terra Crystal, normalement on est Stabé, on est à plus 1 en attaque, Pyrax ce n'est pas un Pokémon qui a beaucoup de stats défensives physiques forcément, donc je ne m'inquiète pas trop, mais c'est vrai que c'est souvent jouer Tanky justement, pour pouvoir placer quelques papiers aux dents, c'est un One Shot. C'est un One Shot, est-ce que ça va activer le Korard dans ? Non, et c'est plutôt cool finalement ce début de match, on a One Shot, le Lanceur est en face, on n'a plus de Pyrax, alors on a utilisé notre Terra Crystal et notre adversaire non, mais il n'a plus le choix, il n'a plus qu'un Pokémon, et c'est Motisma son dernier Pokémon, autant vous dire que c'est une catastrophe pour lui, ça va peut-être forfeit, là en l'occurrence je pense qu'il sait derrière que j'ai mon Minascarade, donc non, la Terra Crystal, il n'abandonne pas et c'est beau de voir ça, ça me fait plaisir de voir un tel mental du côté de l'adversaire, quel va être son Terra Crystal ? Terra Crystal électrique, je ne devrais pas l'empêcher de prendre un bon 60%, je pense, voire un peu plus, 65, 70, ça dépend évidemment de la spread, Motisma qui peut être joué full attaque spécial, full PV, full speed, il peut être joué tellement de choses, voilà c'est ça, un bon 70, Tonnerre qui va normalement ne pas me toucher tant que ça, et il le joue bien offensif là pour le coup, petite paralysie, petite paralysie juste pour faire plaisir, alors si on le recroise un jour, il saura qu'on a la Lumberry, mais bon, on ne va pas se mentir, ce n'est pas très très grave, la vitesse extrême qui va permettre de gagner cette partie, et donc, premier match plutôt clean, vous avez vu en plus l'importance de Miyaskara de Mouchoir Choua dans ce genre de game, là, bon, alors c'est un set qui peut être intéressant également en 6v6, parce que, parce que tu es sûr d'avoir du momentum, du pivoting, et surtout, pro T1 forcément, c'est un talent maintenant qui fonctionne, vous le savez que, la première fois quand on arrive sur le terrain, donc autant être choice souvent, autant être choice, comme ça, tu peux faire demi-tour, ce n'est pas très grave de perdre l'avantage de protéines qu'on avait en 7e, en 8e génération, donc Miyaskara, pour le coup, c'est un Pokémon que j'apprécie beaucoup, et je suis content qu'il ait trouvé finalement son bonheur en 3v3, ce qui est marrant de voir en 3v3, c'est que, bah t'as énormément de Miyaskara, énormément de Flammigator, et Palma Val, bon, voilà quoi, allez, on va faire un autre match, mesdames et messieurs, on passe le 735ème, bon, ça va re-graindre tranquillement, c'est vrai que j'avais pas joué trop souvent ces derniers temps, donc forcément, le Dickey, les jambes ont dépassé, mais c'est pas grave, et cette fois-ci, on va croiser à peu près le même genre de team, on a du Lansaurien, on a du Pyrax, on a du Motisma, on a du Gigancel, pas mal de trucs qui reviennent forcément très souvent, là, il n'y a pas de Miyaskara, et par contre, le lead forcément, va être à peu près le même, Miyaskara plus Flammigator, ça me paraît obligatoire dans cette compo, cette fois-ci par contre, est-ce que j'ai envie de jouer Dracolos, mais voilà, Scalperer forcément, bon, Dracometteur, Luminocanon et Dark Pulse, ils le tankent plutôt bien, Dracolos peut être pas horrible, maintenant, faut faire gaffe à Mimikyu, Gromago va avoir du mal à exister forcément, Gromago, en vrai, pour ceux qui veulent jouer cette team, je vous conseille de le jouer surtout quand il y a Chapignon, quand il y a Gollet, mais sinon, c'est quand même un Pokémon qui est là aussi un peu pour bait, juste un peu pour calmer les ardeurs des Pokémon qui vont vouloir faire sport, ce genre de choses, c'est compliqué, mais en fait, je pense qu'on est un peu obligé de prendre le Kouroussinge, parce que Scalperer peut trop facilement nous surprendre, si on le laisse se setup avec des Danselam, etc., vu que Dracolos fait pas non plus des gros dégâts avec Seismes, je pense que c'est la meilleure option pour nous, et puis, on va dans tous les cas voir assez vite ce que l'adversaire nous a préparé, mais déjà, Miyaskara plus Flammigator, c'est un combo normalement qui devrait vraiment bien fonctionner, on va bien voir, on va bien voir, l'adversaire qui va lead directement sur son Scalperer, qui est enfoncé dans le sol de manière incroyable, et là typiquement, on est content d'avoir pris notre Kouroussinge forcément, puisqu'on va juste taper un demi-tour into Kouroussinge, qui va prendre Cher, mais qui va pouvoir activer sa Citrus Berry, qui va se faire booster en plus son point de colère directement, donc pas mal, alors il a pas eu peur de Cazbrick, qui a un move qui existe sur Miyaskara, mais apparemment, il a pas eu peur, on fait pas beaucoup de dégâts, donc ça veut dire qu'il est très très bulky, on va aller sur le Annie Leip, le Kouroussinge bien sûr, on a un petit Kouroussinge Chain, d'ailleurs que vous allez voir, mesdames et messieurs, 100% legit, 100% legit, et c'est ça qu'on aime sur cette chaîne, le génus section du coup, qui va être pile assez pour activer notre Citrus Berry, alors là évidemment, il va probablement avoir peur d'un Drain Punch, est-ce qu'il va switch ? Il y a pas trop de switching non plus safe, là pour le coup, j'ai bien envie de taper une petite gonflette, ça me paraît assez safe, après il peut peut-être Terracrystal, il peut peut-être faire des choses comme ça, en fait là il pourrait Terracrystal de type Ténèbre, pour avoir peut-être assez de dégâts pour me tuer, en encipant derrière que je vais faire Drain Punch, mais que je ne le tuerai pas, parce que forcément il n'y aura plus la x4, c'est une option pour lui, après à mon avis il va vouloir switch, le truc c'est qu'il n'a pas forcément de vraie réponse, il va envoyer peut-être son lanceurien, on va voir dans tous les cas, il n'y a pas beaucoup de Pokémon qui peuvent extrêmement me déranger, ça va envoyer Pyrax, alors Pyrax c'est intéressant, j'ai peut-être le one shot, j'ai peut-être le one shot sur Point de Colère, dans tous les cas s'il fait Quiverdance, je ne m'inquiète pas trop, s'il fait une attaque, je vais tanker facilement, après ce qui me fait un peu peur, c'est plus Feu Follet, Feu Follet forcément peut être un peu dangereux, je vais taper Point de Colère, et il va faire Terracrystal, un Terracrystal de Pyrax, alors qu'est-ce que c'est donc que ceci, peut-être un Pyrax Psy, Feu Fée mesdames et messieurs, Feu, alors ça ne va pas changer grand chose au fait que, bien je vais potentiellement le one shot avec Point de Colère, par contre lui avec Terra Explosion, j'aurais peut-être du Terracrystal, alors j'avoue que je ne m'attendais pas au Terracrystal Fée, après il y a peut-être une chance que je tanque, je suis full Spédif, Pyrax sans la Quiverdance, voilà mesdames et messieurs, et là ce qui est cool, c'est que ça va activer encore une fois mon Point de Colère, donc là je suis à 150 de puissance, A plus 1 en attaque, Pyrax t'es bien gentil, mais ça dégage, bon malheureusement ça va activer le Corardent, ce qui n'est pas trop grave je pense, dans le sens où je ne pense pas que mon Coruscange allait sweep cette game, on a déjà éliminé son Terracrystal en plus, donc on ne va pas se mentir, on est plutôt satisfait de ce début de match, et l'adversaire qui va je pense envoyer, attends c'était quoi déjà son lead ? c'était, ah ouais donc il a envoyé Motisma, alors Motisma je pense que dans tous les cas il nous dépassait, il nous tuait, donc je ne pense pas que la burn est très grave, on va voir dans tous les cas, si on le dépassait c'est un peu dommage, ah on le dépassait, donc c'était un clean de Coruscange, alors par contre les dégâts vont quand même être pas mal, on est quand même à plus 1, ça reste ok, ça reste ok, on a encore évidemment notre, notre Miascarat derrière qui peut faire des petites choses sympas, il n'y a plus son Terracrystal, donc on n'a pas vraiment de raison de s'inquiéter, moi ce qui me fait peur c'est plus le Scalpreur, le Scalpreur maintenant c'est une autre histoire, c'est une autre histoire maintenant qu'on n'a plus le Coruscange, maintenant on a surtout notre Flammigator qui peut Terracrystal, et normalement ça devrait aller, Général Suprême, faire attention, il a un petit boost ici, on va aller bien sûr sur notre Flammigator, on va Terracrystaliser, on va pouvoir faire des burn, on va pouvoir faire des chanflans voyants, il va sûrement vouloir anticiper, alors là il faut faire attention parce qu'on est Terracrystal de type F, donc s'il fait tête de fer, c'est dangereux quoi, c'est très dangereux, j'ai presque envie ici de pas Terracrystaliser, en me disant, j'ai pas envie de reveal que je suis Terracrystal de type F, est-ce que c'est pas mieux de faire juste chanflans voyants ici, en vrai les dégâts qu'il m'a fait avec Génusection, c'était des dégâts de Choice Band ou pas, j'avais l'impression que c'était quand même assez violent, je pense que je tank de toute façon, je vais faire chanflans voyants sans Terracrystaliser honnêtement, à mon avis c'est le meilleur plat ici, c'est risqué, mais voilà il va switch, je m'en doutais, donc là on donne pas l'information de notre Terracrystal, surtout pas, comme ça on va pouvoir choper des petits dégâts sur le Motisma, alors c'est quand même encore une fois dommage qu'on ait eu le Corardent, parce que forcément ce serait déjà terminé aujourd'hui, mais on va peut-être activer une Citrus Berry, quelque chose comme ça, notre attack spécial qui est boosté, non pas de Berry, là c'est pas si simple, alors je pourrais switch bien sûr, est-ce qu'il va faire change éclair, est-ce qu'il va faire hydrocanon, je pense qu'on va switch ici, je pense que c'est probablement la meilleure chose qu'on puisse faire, alors peut-être qu'il le sait et qu'il va anticiper, il va faire un change éclair, ou alors je tape juste un chanflans voyant en espérant, non je pense que le play safe c'est d'aller sur miascarade ici, ça me paraît quand même assez tranquille, est-ce qu'il va taper hydrocanon, est-ce qu'il va taper change éclair, il peut taper feu follet aussi en anticipant, on va voir, il a l'air d'être quand même assez offensif, ça va taper le hydrocanon, ok c'est cool pour nous, parce que du coup, oh les dégâts sont énormes, ici est-ce qu'il switch ou pas, en vrai je pense qu'on va faire demi tour ici, ça me paraît safe, il y a quand même de bonnes chances qu'on ne tue le motisme pas en plus, donc s'il décide d'aller sur son scalperur on est bien, s'il décide de stay in on devrait pouvoir le tuer, alors par contre si on ne le tue pas c'est une catastrophe forcément, mais à mon avis on a les dégâts suffisants, on sera à se taber sur le type insecte, on va arriver dans une range où normalement le scalperur ne devrait plus trop poser problème, ok il va switch logiquement, forcément on va redouter je pense, mais le truc c'est que cette fois-ci il va peut-être se dire, ah merde, donc en fait depuis le début j'aurais pu faire juste génustiction, donc cette fois-ci il ne va probablement pas faire peut-être de faire, j'aurais pas trop de raison de m'inquiéter je pense, après il va peut-être re-switch pour voir, mais en tout cas c'est un match très intéressant, vous voyez qu'en 3-V-3 on peut avoir des matchs assez dynamiques et très cool, bon c'est pas toujours le cas, par exemple ces derniers temps j'ai fait des matchs pépestoles contre des joueurs qui faisaient abri plus clonage à l'infini, c'était très très chiant, j'ai croisé aussi des gens qui faisaient abîme, qui faisaient n'importe quoi, mais ils faisaient abîme 3 fois d'affilé et du coup ils gagnaient, voilà disons que c'est assez hétérogène les parties qu'on peut vivre, alors bon là on va terracrystalliser, on va faire chiant en flamboyant, c'est un peu frustrant de le cliquer maintenant, mais je pense pas qu'il va switch, je pense qu'il va vouloir faire sa génustection ici, après ça reste un 50-50, il y a quand même une bonne chance qu'il décide de switch, mais derrière est-ce qu'il aura les dégâts, et déjà est-ce qu'il me dépasse, parce que j'ai quand même une bonne vitesse, s'il joue pas full vitesse il me dépasse pas, donc ça va être compliqué quand même pour lui, déjà savoir s'il doit faire tête de fer, ouh il est resté, ok donc là sa seule chance c'est d'avoir fait tête de fer et qu'il me flinch, mais à mon avis je l'ai bien bait avec le switch, le fait de pas terracrystalliser au début, pour lui faire croire que j'étais pas terracrystall de type fait, et que je pouvais pas gérer sa génustection, pour ici qu'il fasse une génustection, mais est-ce que ça a marché ou est-ce qu'il m'a anticipé, on va le savoir, ça a marché, ok, très content, très clean de ce qu'on a proposé dans cette game, et en plus du coup, je pense que ça devrait tuer, et c'est vrai que c'est veste de combat ça, petite veste de combat, alors normalement on meurt pas de tête de fer, donc il n'y a pas trop de raison de s'inquiéter, mais attention, parce que là en gros, le problème, c'est que s'il me tue mon Flammigator, derrière évidemment je vais avoir Miascarat, mais il pourra switch, comme je vais perdre le type Ténèbre, il va aller sacrifier son Mautisma, derrière revenir sur son truc et faire Kuba, et je serai plus type Ténèbre, donc ça il faut faire attention, donc là normalement ça devrait aller, normalement je tanque assez facilement, mais il y a la chance de flinch, il y a la chance de flinch, de tête de fer, et mesdames et messieurs, c'est bon, c'était limite, c'était limite, c'était pas si clean finalement, moi qui pensais que la game avait été gérée parfaitement, on était quand même en range de axe, donc attention, des fois même si tu joues extrêmement bien, t'es en range de axe, c'est comme ça, son Pokémon n'est pas une valeur sûre, je pense que vous le savez, donc bien sûr, pas de soucis, on va quand même gagner cette partie, sans trop de difficultés, on va dire, en vrai c'était très intéressant, je dis pas de difficultés, mais c'est faux pour le coup, j'ai quand même un peu struggle, l'adversaire a vraiment bien joué, à partir du moment où l'adversaire a fait tout ce que je supposais qu'il allait faire, c'est qu'il a bien joué, c'est ça un vrai Pokémon, c'est quand tu sais pertinemment ce que va faire l'adversaire, c'est parce que toi même tu l'aurais fait en fait, et donc que l'adversaire il joue à peu près comme toi, et donc qu'il est fort, c'est un peu le système quoi, allez Hydrocanon bien sûr qui va me tuer, il est Spex, donc ça va faire très très mal, c'est peut-être même un one shot sur Flamigator, qui a pas une très bonne défense spéciale, et notre petit Miascarad, qui va arriver, qui va clean la game, bah écoutez, voilà deux matchs, deux masterclass de Miascarad, qui a été parfait, il a été parfait, et deux matchs vraiment très cool, donc j'avais peur en commençant à tourner cette vidéo, que les matchs soient un peu boring, parce que forcément du PP stall, etc., mais là, bah voilà, deux masterclass, on devrait pouvoir passer en plus dans le top 500, tout comme ça, donc c'est plutôt cool, c'est plutôt cool, on a rattrapé notre petit retard là, qui s'était creusé ces derniers jours, alors forcément, j'essaie de pas trop spam en off, parce que je sais que c'est toujours cool à regarder en live, et comme en ce moment je live pas mal, je ferai d'ailleurs probablement une vidéo, sur ma chaîne secondaire, le pote de Filong, demain ou après-demain, sur mon avis sur la 9G, et sur ma chaîne YouTube, plein de choses un petit peu plus personnelles, que j'avais envie de détailler, dans une longue vidéo, donc voilà, si ça vous intéresse, n'hésitez pas à suivre ça, ça sortira sûrement dans ces prochains jours, et voilà, alors on va regarder, mesdames et messieurs, combien on va monter, on va regarder ça tout de suite, 555ème, bah voilà, c'est un chiffre parfaitement ASMR, n'hésitez pas encore une fois, à vous abonner, ça fait plaisir, mettre un petit pouce bleu, et on se retrouve très bientôt, pour de la stratégie Pokémon, vive Pokémon, et vive la stratégie.